Bonjour Marie-Christine Verja. Vous venez de rentrer d'une délégation qui s'est rendue à Ankara et à Diyarbakir il y a quelques jours. C'est quoi la situation sur place ? La situation sur place est très difficile. Nous allions en Turquie dans le cadre d'une délégation de l'Association des élus communistes et républicains, préparée depuis plusieurs mois, et nous sommes tombés en pleine grève de la faim dans les prisons turques. Pendant que nous y étions, 50e, 54e, aujourd'hui 57e jour de grève de la faim pour un certain nombre des personnes qui sont concernées, un nombre croissant de personnes qui se mettent en grève de la faim, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur par solidarité, avec une demande qui est, j'allais dire, résoudre le problème kurde, la question kurde, sur la base d'un certain nombre de principes fondamentaux, le droit d'agir en justice dans leur langue maternelle, la langue kurde, le droit d'apprendre et d'enseigner la langue kurde dans les écoles, la faim de l'isolement pour M. Ocalan qui est le leader kurde emprisonné depuis 13 ans maintenant et qui est à l'isolement depuis 500 jours. Ça veut dire qu'il n'a plus le droit de voir ni ses avocats ni sa famille. Donc c'est le droit à la justice dans de bonnes conditions, le droit d'exercer les droits de la défense. Nous avons pu constater qu'effectivement, il y avait 10 000 prisonniers politiques actuellement, qu'il y a là-dedans beaucoup de kurdes, mais pas seulement, qu'il y a de nombreux élus, des maires, qui ont été... que le BDP est un parti politique reconnu puisqu'il a un groupe au Parlement européen, que néanmoins ces militants se font arrêter, que les avocats qui prennent fête et cause pour le peuple kurde ou qui simplement osent défendre les gens qui sont accusés dans le cadre du procès d'Ikaseka, qui est en gros le procès des Kurdes en Turquie, sont empêchés d'exercer leur profession. M. Ocalan a déjà réussi, si je puis dire, à faire emprisonner 38 de ses avocats. Enfin, ce n'est pas M. Ocalan, mais dès lors qu'on est avocat de M. Ocalan, eh bien, on se retrouve emprisonné pour complicité avec le terrorisme, ce qui est quand même pour le moins courieux dans une démocratie, qu'il y a 2 000 étudiants qui sont actuellement en prison. Combien de grévistes ? Il y a actuellement... Alors, mardi, quand nous étions encore en Turquie, ils étaient 717. Donc, pour certains d'entre eux, 57, 58 jours de grève, ce qui veut dire qu'ils sont dans un processus qui risque d'être irréversible si ce n'est pas déjà le cas. Et parmi eux, d'ailleurs, il y a des femmes et des gens très jeunes. Mais le président turc, Erdogan, il vient de déclarer il y a quelques jours en Allemagne qu'il n'y avait pas de grévistes de la fin en Turquie. Donc, et son ministre des Affaires étrangères, par contre, il a dit qu'il y en avait plus ou moins 500. Donc, c'est quoi la réalité ? Nous étions en Turquie quand M. Erdogan a fait cette déclaration, pour le moins surprenante, y compris disant que tout ça, c'était du spectacle. Au moment même où M. Erdogan, en Allemagne, faisait sa déclaration disant qu'il n'y avait qu'un prisonnier qui faisait la grève de la fin, son ministre de la Justice, donc l'autorité compétente en Turquie, disait qu'il y en avait 680. Donc, moi, je dis qui croire ? Quel jeu joue les autorités kurdes ? Est-ce qu'ils ont des divisions entre eux ? Ou est-ce qu'il y a un discours pour l'extérieur de l'Union et un discours pour l'intérieur ? Parce que je pense que pour les autorités turques à l'intérieur de la Turquie, il n'est pas possible de nier la réalité de ce qui se passe dans leur pays. Il suffit d'allumer les télévisions turques, d'ailleurs, et on voit bien qu'elles rendent compte de cette question. Donc, M. Erdogan a menti. Quel rôle pourrait jouer maintenant l'Union européenne ? Je pense que le fait de se taire dans le cadre de ce processus qui est enclenché met une énorme responsabilité sur l'Union européenne, qui a émis des critiques pour être tout à fait objectif dans le cadre de son dernier rapport de progrès sur la question de l'adhésion de la Turquie, mais qui n'est pas assez virulente dans la condamnation des mises en cause des droits fondamentaux. Sauf erreur de ma part, personne n'a réagi quand M. Erdogan ose dire mardi dernier au Parlement turc qu'il voulait rétablir la peine de mort. Pour quelqu'un qui frappe aux portes de l'Union européenne, ce n'est pas acceptable. Autant dire qu'il ne veut plus adhérer à l'Union européenne, parce que la question de l'abolition de la peine de mort est une question fondamentale pour l'Union européenne. Et je crois que ce qui gêne surtout les institutions européennes, c'est la faiblesse des États membres sur ce sujet, enfin l'absence totale de volonté des États membres, qui comme toujours en la matière, font prévaloir leurs intérêts stratégiques, géopolitiques, économiques, sur la question des droits de l'homme et de la démocratie. Et c'est ce qu'on a constaté à Ankara, y compris auprès des ambassadeurs que nous avons rencontrés.